Je suis Fred Bernard, je suis guide à la structure semi-de-ski-montagne et on vient de faire un repérage sur l'aiguille d'entrée parce qu'après toutes les chutes de neige de cet automne, c'était important de repérer l'état du menton neigeux. Il y a eu beaucoup de précipitations les jours précédents, des orientations de vent et des températures qui sont remontées très haute et avec les conditions météo qu'il y a eu avant, il y avait pas mal de croûte de rejel et pas mal de plans de glissement aussi. On voulait vraiment voir cette pente avant d'y aller avec les clients, on avait une demande sur cette pente et c'est important, surtout à cette période de l'année, de suivre de très près l'évolution de la neige parce que c'est vraiment un élément qui change de demi-journée en demi-journée et c'est ce qui nous permet de vraiment assurer la sécurité avec nos clients sur ces itinéraires-là qui sont quand même des grands itinéraires avec des pentes avec un degré d'inclinaison et idéal pour faire partir des grosses avalanches. Et donc vous y allez à deux guides ? On y va à deux guides parce que la sécurité est mieux assurée pendant le repérage et puis, de toute manière, c'est toujours bien d'être deux en montagne. On mettrais pas à bout de cordes ? Ouais, je pense que c'est peut-être pas mal vu le vent qu'il y a eu. Vu l'orientation du portage ? Ouais, ouais, ouais. Alors, il faut qu'on prenne nos repères quand ça fait. Bon, ben, tu sors la tienne ou... Ouais, ben, j'ai 60 mètres, j'ai sorti la mienne. On peut rajouter les deux si tu veux, hein, si... Enfin bon, 60, ça devrait... On aura déjà une bonne idée, hein. Ouais. Il y en a pas qu'il y a. Ah là là, par contre. Il laisse un peu de mou ? Ouais, on s'en va, alors. Excuse-moi. Ouais, les petits cailloux. Hein ? Tous les cailloux, juste dessous. Ouais, mais je pense que c'est plutôt en dessous que ça craint. Ouais, ouais. Dessous le dôme. Ou à la rupture du dôme. Pour le moment, ça va pas mal, là. On dirait qu'il y a un fond dur, non ? Comment ? On dirait qu'il y a pas un fond dur ? Ouais, ouais, dessous, enfin, pas de partout, hein. Putain, le paquet ! Le fond dur, c'est là où il y a les cailloux. Enculé, hein. Il y en a, là. Ouais, ouais. Voilà. Hein ? À 2 mètres, je pense que c'est pas bon, là. Bon, bah là, il y a encore... Je sais pas, 20 mètres. Ça va, il faut que je suis allé pour une rocher, là. T'as vu où c'est parti, Fred ? T'as vu. Viens là, viens là, viens là. Hé, Fred, à mon avis, si on va au psycholu, jusque par l'arête, il n'y a pas de problème, hein. Comment ? Si on va au psycholu, là, par l'arête, il n'y a pas de souci. Oui, mais après, on bascule à gauche, après. Ouais, après, on va voir, on fera le poing juste là. Moi, je vais jusqu'à l'épaule, là-bas. J'en marche. Ouais, ouais, là, oui. Je m'arrête pas dans la pente, hein. Là, c'est passé où, là ? C'est plus compacté, là. Alors, si tu le sens pas, on fait de longueur, hein, ça mange pas de pain, Fred, là. Faites gaffe, c'est vachement... Ouais, il faut faire des courbes, tu vois, assez... Ah, non, non, non. ... assez importantes, tu vois, justement, pour pas avoir de... ... d'incidence, là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...